Vous êtes dans Miroir Créole et c'est l'heure pour notre candidate de la semaine d'entamer la dernière étape avant de se redécouvrir face au miroir. Joël va passer entre les mains expertes de Marthe pour son maquillage. De temps en temps, oui, je me maquille, surtout le vendredi. Je me dis que c'est la veille du week-end et je me lâche. Joël est quasi fin prête pour à nouveau faire face au miroir avec son nouveau look. Avant cela, Mélanie, notre coach, lui présente Marthe pour son make-up. Pour le make-up avec Marthe, on a opté plus pour un maquillage naturel. Joël, es-tu prête? Oui. Ok. Avant de commencer mon maquillage, je vais démaquiller avec une lingette. J'applique à Joël une base illuminatrice, mais qui est aussi matifiante, car j'ai vu qu'elle a la peau un peu grasse. J'applique une base sur les lèvres de Joël, car j'ai constaté qu'elles sont déshydratées. Je viens structurer le sourcil à l'aide d'un crayon. Là, j'applique de l'anti-cerne pour pouvoir structurer son sourcil et cela apporte aussi un brin de lumière en dessous de la rocadre sourcilia. Je vais appliquer une base sur la paupière de Joël. C'est pour que les matières que je vais poser sur les paupières soient plus visibles. Je vais appliquer sur la paupière de Joël, un petit irisé, un léger, pour lui donner un brin de lumière au coin interne de l'œil. Ensuite, j'applique une matière un peu chocolatée sur la paupière. Au coin externe de l'œil, je lui rajoute un petit marron qui tire un peu vers le noir. Sous la rocadre de Joël, la rocadre sourciliaire de Joël, je rajoute un petit orangé, toujours pour le point de lumière. Donc ce sont des tons qui restent nude. Je vais lui mettre une frange de fossile pour un effet un petit peu plus glamour, même si on reste dans les effets naturels. J'applique la colle sur ma frange de fossile et je lui fais son trait d'eyeliner avant de positionner mon fossile. Ensuite, j'applique sur le bas de l'œil un trait de fard à paupière pour intensifier le regard. Je lui applique un anti-cerne. Alors j'applique la poudre. J'ai commencé par les pommettes. Et ensuite, j'applique au niveau du froid. Je matifie son poudre. Pour enlever l'excédent de poudre, j'utilise mon pinceau. J'applique à Joël un fard à jour pour le fameux effet bonne mine. Au début du maquillage, j'avais mis de la base sur les lèvres de Joël parce qu'elle avait les lèvres GRC. Je l'enlève légèrement avec un papier absorbant. Je fais le contour de ses lèvres avec un crayon prune mais qui tire un peu plus vers le marron. Au cou des lèvres, j'applique un rouge à lèvres un peu plus irisé. Et je termine par un effet glossy. Voilà, Joël est prête. Le maquillage réalisé par Marthe a beau être nude, il rend magnifiquement sur Joël. De quoi illuminer toutes les pistes de danse. Ce qui est sûr, c'est qu'il est raccord avec la tenue finale de notre candidate. Une tenue qu'elle va nous dévoiler demain, même heure, même chaîne. Alors, à demain!